bonjour je vous fais cette petite vidéo parce que bientôt nous allons vous faire une interview avec jazia ce sera pour les réseaux sociaux évidemment on va essayer de vous faire un petit parcours comme ça parcours de vie d'un acteur voilà merci beaucoup à très bientôt en fait j'avais toujours eu envie de faire du théâtre mais j'osais pas franchir le pas et un jour un cousin à moi avec qui je discutais qui lui faisait faisait du théâtre apparemment il me doit aller à ma répétition on discute enfin à la fin de la discussion il me dit je dois aller à ma répétition de théâtre j'ai dit ah bon tu fais du théâtre et tout c'est cool je dis je peux venir regarder il m'a dit oui tu peux venir regarder puis bah je suis allé regarder il répétait la pièce de Bertrand Brecht la mère et je regarde ça m'intéresse énormément je regarde et je reviens les autres fois pour regarder je suis revenu comme ça pendant pratiquement trois semaines un mois et un jour le metteur en scène il me dit bah écoute tu viens nous voir tout le temps répéter est ce que ça te dit si tu veux tu peux te joindre à nous pour travailler la pièce je dis ok et puis bah j'ai commencé à répéter avec eux j'ai plongé dans le bain et puis quatre mois plus tard on jouait pendant un mois du côté de Châtelet-Léal on a joué la mère de Bertrand Brecht pendant un mois et je faisais le second rôle c'est le rôle du fils de la mère de Bertrand Brecht Pavel Vlassov et j'étais ravi quoi voilà c'est comme ça que ça a démarré pas vraiment de rencontres décisives décisives il y a eu plusieurs rencontres effectivement bah en fait ce qui s'est passé les rencontres décisives ça a été décisif je sais pas si on peut dire ça décisif mais oui par exemple quand j'ai été accueilli par Serge Rousseau dans les bureaux d'art médias et Dominique Bessner ben j'avoue que tout d'un coup je me retrouvais dans l'une des plus grandes agences où il y avait tous les grands acteurs que j'aimais Gérard Depardieu et Philippe Noiret et tout ça j'étais waouh et ouais ça ça m'a donné beaucoup de courage pour 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 faire du théâtre et du cinéma pour continuer en tout cas pour continuer Ah au départ non pas du tout pas du tout non autant plus que j'étais dans des écoles où la scolarité ne convenait pas du tout en réalité elle n'était pas adaptée à la situation dans laquelle j'étais à l'époque bah c'est c'est de durer de garder la foi et de durer parce que les montagnes russes c'est du début à la fin on n'est jamais arrivé on n'est jamais rassuré on n'est jamais on est toujours en danger c'est comme c'est comme un escaladeur qui fait de la varabe quoi il faut toujours grimper ne pas relâcher sa concentration et garder la foi garder la foi ne pas se dire que dès que je fais un truc ça y est ça décolle non on fait un truc ça peut décoller pendant deux trois ans et ensuite ça redescend et ensuite faut repartir et enfin vraiment voilà faut avoir la foi c'est ça c'est il faut avoir la foi et aimer ce qu'on fait j'en ai pas de particulier mais j'ai aussi j'ai quand même des choses bah l'orané l'orané est un très très bon souvenir professionnel bah aussi avec j'ai beaucoup aimé les j'ai pas beaucoup tourné avec leïla mais beckti mais j'ai dû faire deux trois scènes avec elle en tout dans ma vie j'ai beaucoup aimé c'est une fille très généreuse très talentueuse ta raïm aussi j'aime beaucoup j'aime beaucoup karim le clou j'ai passé des très très bons moments avec eux dans pas mal de tournages la dernièrement j'ai eu j'ai un très bon souvenir qui qui avec liesse salen l'autre est avec reda kateb et frédéric pierrot sur sur l'aventure la série de arte qui s'appelle en thérapie mise en scène par eric tolédano olivier nakache et mathieu vatpied oui c'est un florilège de bons souvenirs en réalité il n'y a pas un seul bon souvenir il y en a plusieurs oui oui Sous-titrage ST' 501